Nous allons parler aujourd'hui des différentes époques musicales. On retrouve le Moyen-Âge, la Renaissance, le Baroque, le Classicisme avec M. Mozart, le Romantisme avec M. Beethoven, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Commençons par le Moyen-Âge. C'est l'époque des Troubadours, ou communément appelés les Menestrelles. C'était des musiciens qui divertissaient le roi et sa cour, souvent des nobles, des gens riches, comme des princes, qui chantaient des chansons d'amour ou qui relataient des histoires de guerre. Les musiciens de cette époque utilisent la guitare, le bendir et la viol pour accompagner leurs chansons. Ils utilisent également la chalémie et l'obsaltérion. L'histoire des notes remonte à presque mille ans. C'est un moine italien, Guido d'Arezzo, qui a eu l'idée de la notation musicale sur la portée. Il est parti d'un chant latin, l'hymne de Saint-Jean-Baptiste, pour nommer les notes. Il a pris les deux premières lettres de chacune des phrases de ce chant latin, ce qui a donné « ut, re, mi, fa, sol, la, si ». Le « ut », anciennement, c'était le « do ». Nous entrons maintenant dans l'époque de la Renaissance, de 1400 à 1600. Cette époque verra apparaître plusieurs styles musicaux, et la musique devient profane, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement dédiée à l'Église. On verra apparaître pendant cette époque la musique instrumentale. Avant, les instruments ne faisaient qu'accompagner les chansons, mais maintenant, ils ont une musique bien à eux. La musique chantée devient aussi plus expressive, et on verra apparaître à cette époque l'opéra. Voici un extrait du premier opéra de Claudio Monteverdi, l'Orfeo. En 1450, Gutemberg invente l'imprimerie. Cela permettra à la musique de mieux circuler. Les musiciens sont toujours au service d'un prince ou d'un roi qui leur donne des commandes, mais la musique sort enfin des cercles restreints des cours de châteaux et des églises. L'époque de la Renaissance, c'est l'époque de Léonard de Vinci, qui était un génie, un scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peint, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, poète, philosophe et écrivain. C'est également à la Renaissance qu'on découvre l'Amérique, le 12 octobre 1492. Le violon, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né en Italie autour de Milan, dans les années 1520. Beaucoup d'instruments ont été inventés à cette époque, tels que le chalumeau, qui deviendra le hautbois, la viol de gamme, qui deviendra le violoncelle, et ici la harpe et la trompette. L'époque baroque, 1600 à 1750. C'est l'époque de Louis XIV, dont le règne a été un des plus longs de l'histoire, 72 ans. C'est aussi l'époque du grand Jean Sébastien Bach, qui a été virtuose de plusieurs instruments, le violon, l'alto, le clavecin et surtout l'orgue. Son oeuvre comprend plus de 1000 compositions. Savais-tu qu'il a eu 20 enfants de deux mariages successifs? Quelques années avant sa mort, sa vue a commencé à dépérir. Il voyait de moins en moins bien et ne pouvait plus ainsi écrire sa musique. Il a donc décidé de se faire opérer par un grand chirurgien de son époque. Je te rappelle qu'on est en 1750, que la médecine n'est pas très avancée et que l'anesthésie n'existe pas. Et malheureusement, M. Bach est décédé suite à son opération d'une infection. Antonio Vivaldi a été l'un des virtuoses du violon les plus célèbres de son époque et l'un de ses compositeurs les plus importants. M. Vivaldi se vantait de composer plus vite que le copiste ne pouvait le transcrire. On le surnommait également le prêtre roux à cause de sa chevelure rousse. Vers l'âge de 25 ans, M. Vivaldi est engagé comme maître de violon dans l'orphelinat La Pieta à Venise. Cet orphelinat composé exclusivement de filles est assez particulier, car il est également un conservatoire de musique de haut niveau. On dit que ces orphelines chantaient et jouaient admirablement bien de plusieurs instruments, et leurs concerts étaient très courus. L'époque baroque voit apparaître divers instruments, entre autres la flûte traversière qui était alors en bois, le sac-boute qui deviendra le trombone, le corps de chasse qui deviendra le corps français, et on voit apparaître le clavecin. On ne peut pas parler de l'époque classique sans parler de M. Wolfgang Amadeus Mozart, un compositeur que tu connais sûrement. M. Mozart a commencé à jouer du clavecin à trois ans, et déjà à l'âge de cinq ans, il composait. Malgré qu'il soit mort à l'âge de trente-cinq ans, qui est vraiment très jeune, il a composé plus de huit cent quatre-vingt-treize œuvres. Beethoven fait partie de l'époque classique, mais également de l'époque qui suit, l'époque romantique. Il est très connu pour avoir composé la cinquième symphonie que tu entends présentement. Ainsi que la neuvième symphonie. M. Mozart a dit de lui, « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde. » Il avait bien raison. Ce qui est dramatique dans la vie de M. Beethoven, c'est qu'il est devenu complètement sourd à l'âge de vingt-huit ans. Même s'il était sourd, il a continué à composer quand même, car les mélodies, il les entendait dans sa tête. Et vu qu'il savait écrire la musique, il ne lui restait qu'à les mettre par écrit. On raconte qu'il avait coupé les pattes de son piano. De cette façon, quand il jouait, il pouvait entendre les vibrations que produisaient les sons graves. Les instruments inventés à cette époque sont le piano, qu'on appelait le piano forte, parce qu'il pouvait faire maintenant des sons forts et doux, et le basson. On entre dans la période romantique de 1800 à 1900. Le grand peintre français Claude Monet fait partie de cette période. C'est l'un des fondateurs du mouvement impressionniste en peinture. On raconte qu'il a recommencé au moins dix fois cette toile intitulée « Impression, soleil levant » pour arriver à la perfection. Enfin, on peut écouter de la musique chez soi, grâce à l'invention d'Émile Berliner. Ça lui a quand même pris trois ans pour mettre ce prototype au point. Dans les orchestres, on voit apparaître la marimba, qui est un genre de xylophone sur pied, et les timbales. On retrouve dans cette époque le compositeur Frédéric Chopin, qui était un virtuose du piano. On raconte qu'il avait des très longs doigts, donc il était capable de jouer des notes très éloignées les unes des autres au piano. Tchaikovsky fait aussi partie de cette époque. C'est lui qui a composé Casse-Noisette. Et n'oublie pas que M. Beethoven fait aussi partie de cette époque. Nous entrons dans la période moderne et contemporaine de 1900 à nos jours. Il est très probable que tu ne connaisses pas le compositeur Stravinsky. Par contre, il est considéré comme l'un des plus influents compositeurs du 20e siècle. Malgré qu'il soit un compositeur classique, M. Stravinsky, avant qu'il ne meure en 1971, a vu l'émergence de plusieurs styles de musique, comme le rock, le rock'n'roll, le jazz, le blues. M. Stravinsky a eu une vie assez mouvementée. Et lorsqu'il est mort, il était citoyen de trois pays différents. De la Russie, où il est né en 1882, de la France, où il a migré en 1934, et des États-Unis, où il s'est installé à Hollywood en 1940. Et pour finir, il a même travaillé avec le célèbre peintre Pablo Picasso. Picasso n'était pas seulement peintre, il était également dessinateur et sculpteur. Et lorsqu'il est mort à 92 ans, il avait produit près de 50 000 œuvres. L'invention du synthétiseur par mots dans 1964 va venir considérablement influencer le son de la musique rock. Le 20 juillet 1969, on marche sur la Lune. Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin font partie de cette mission. Parmi les musiciens les plus populaires de l'époque contemporaine, on retrouve Elvis Presley, considéré comme le king du rock'n'roll. Et le groupe britannique Les Beatles, qui ont existé de 1960 à 1970. Après ce spectacle au échec Stirling, les Beatles ont décidé de ne plus faire de concert. Ils n'en pouvaient plus d'entendre leurs femmes crier au lieu d'écouter leur musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada